Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyan Subbonne. Nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant. Et ce témoignage va nous donner des révélations sur comment une personne qui travaillait avec le monde des sirènes est venue sur le chemin de Dieu. Comment cette personne a été délivrée grâce à sa mère. Écoutez, sa femme, la sirène, était face à sa mère chrétienne à un moment donné. Comment ça s'est passé ? Vous risquez d'être surpris. Et je tiens à vous informer de ceci. Dans ce monde, il y a tout. Et il y a vraiment tout. Il existe des gens qui sont des sorciers. Il existe des gens qui sont des magiciens. Il existe des gens qui adorent le diable et qui peuvent même le voir. Ce n'est pas de la blague. Et quand on parle du royaume des sirènes, beaucoup de gens en ont témoigné. Ils ont confirmé qu'effectivement, cette femme est à moitié humaine et à moitié poisson. Et dans le monde, sous le zoo là-bas, de façon spirituelle, il existe un royaume. Un royaume que vous pouvez voir uniquement que si vous êtes initié ou que si les gens de ce royaume souhaitent que vous voyez ces choses. Et oui. Et les gens tellement compliqués décident d'aller tisser des pattes avec ces gens du monde des eaux pour avoir beaucoup de connaissances, comme des connaissances au niveau de la magie, au niveau scientifique, parce qu'on nous révèle que les gens qui se trouvent dans le monde des sirènes sont très avancés à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous allez donner à ces sirènes-là en retour ? Parce que ces sirènes-là sont censés être des démons. Maintenant, qu'est-ce que vous allez les donner en retour là ? C'est ce qui va commencer à être compliqué. Parce que les démons, vous ne pouvez pas donner de l'argent en retour. Les démons n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de sang. Les démons-là ont besoin de voir les gens aussi souffrir. Donc, qu'est-ce que vous allez donner ? Ici, une personne a donné beaucoup de choses à ces gens de ce royaume. Et il est devenu maintenant que ces gens de ce royaume puissent introniser ou décorer la personne. Et c'est là que la mère de cette personne va faire opposition. Mais comment a-t-elle su que son enfant était connecté à un autre monde ? C'est ce qui va vraiment vous étonner. Vraiment, écoutez très très attentivement au corps où ça vous arrivait. Comment il faut vous comporter ? Comment il faut renverser la chose ? Nous allons essayer de tout savoir ici. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche. Parce qu'après cette vidéo, une autre vidéo arrive sur Nostrebonne. Écoutons ça. C'est parti. Après avoir offert 25 amaudiables, je fus félicité par la sirène qui était avec deux tritons des entités dont la partie inférieure et celle des poissons. C'était douloureux pour moi, car j'ai sacrifié ma propre soeur et mon propre fils. Mais la sirène essayait de m'encourager et elle me dit, Joseph puisque vous avez vaincu, le lendemain, je viendrai vous prendre et vous emmener au royaume sous-marin pour votre consécration et votre intronisation comme tritons. Puis notre mariage sera consommé après que vous ayez reçu le pouvoir de vous transformer en tritons. Mais le samedi de cette semaine ma mère qui était un chrétien née de nouveau a eu un rêve. Et dans ce rêve elle m'a vu tenir un couteau antique, celle que la sirène utilisait pour poignarder ses victimes dans le miroir magique. C'était exactement le couteau que m'avait donné la sirène pour tuer mon propre fils. C'était vraiment un couteau pointu. Le manche de ce couteau avait des écrits anciens, semblables à l'écriture hiéroglyphe égyptien. Je pensais que cela pourrait être les écrits de la civilisation sous-marine. Ma mère rêvait que je tenais ce couteau et je poursuivais toute la famille afin de les poignarder. Et tous les membres de notre famille étaient en train de fuir pour se sauver. Ma mère a dit que quand elle m'a vu poursuivre la famille, elle a remarqué que j'avais du sang partout sur mon corps. Et dans ce rêve elle essayait de protéger la famille contre moi. Puis elle s'est heurtée à quelque chose, et elle est tombée sur le sol. Et c'était quand j'étais sur le point de la poignarder qu'elle se reveilla du sommeil. La Bible dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ma mère n'était pas contente de ce rêve. En fait quand ma mère était née de nouveau, elle s'était engagée en elle-même de soutenir l'œuvre de Dieu avec ses finances. Elle était une femme d'affaires à cette époque-là. Et quand elle a fait ce rêve, elle est allée voir des hommes de Dieu pour la direction et le conseil. Et elle leur a parlé de ce rêve. Puis elle leur a demandé de venir prier pour la maison et la famille. Et ils sont venus prier pour la famille après le service du dimanche. C'était quand ils étaient sur le point de quitter que ma mère a attendu la voix de l'Esprit lui instruisant de semer une semence. Et ma mère sema une semence de 1700 dollars. Dans ce période vous pourriez acheter une maison avec cette somme d'argent. Après avoir semé cette semence, les hommes de Dieu ont prié pour elle. Mais alors que ces hommes de Dieu quittaient notre parcelle, ils reçurent une révélation de la part du Seigneur pour ma mère. De ce fait ils furent marchés en arrière pour transmettre ma mère la révélation de la part du Seigneur. Les hommes de Dieu ont dit à ma mère ceci. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de vous dire de lui demander tout ce que vous voulez il va vous l'accorder. Parce que votre semence a été acceptée par le Seigneur qui l'a agréée. Mais ma mère était déjà une femme d'affaires et elle était relativement riche. Elle avait des voitures, des maisons et beaucoup d'argent. Comme elle voulait que je vienne au Seigneur. Ma mère a donc demandé à Jésus-Christ le salut de mon âme. Après que les hommes de Dieu ont prié pour le salut de mon âme. Ils étaient sur le point de partir. En fait ils partaient déjà quand ils ont entendu la voix de Jésus à nouveau. Et ils sont revenus vers ma mère. Et ils lui dirent ceci. Voici ce que le Seigneur nous a dit. Votre fils viendra vous visiter le mercredi. Et voici ce que vous devez faire. Vous allez lui empêcher de quitter votre parcelle jusqu'à douze heures. Quand votre fils viendra le mercredi vous rendre visite ne la laissez pas vous quitter avant douze heures. Pourtant ma femme la sirène m'a dit qu'elle viendrait me prendre à douze heures pour me transporter sous l'eau. Pour la sérémonie de ma consécration et l'intronisation. Elle était supposée venir à onze heures cinquante-cinq. Ces hommes de Dieu ont demandé à ma mère de garder ce prophétie secret. Alors le vendredi de cette semaine là j'étais dans mon hôtel dans la matinée. La sirène est venue me confirmer qu'elle viendra me prendre le mercredi à onze heures cinquante-cinq. Pour me transporter dans le royaume de sirène sous l'eau. Il était tôt le matin ce mercredi là. Quand j'ai senti en moi une voix inconnue qui me poussait à visiter ma mère. Je n'ai jamais entendu une telle voix qui avait beaucoup d'autorité. Et je ne l'ai plus jamais entendue dans ma vie. J'étais comme conduit par une force vers ma mère. Je ne savais pas que ma mère avait acheté de gros cadenas afin de m'empêcher de quitter sa parcelle avant le temps indiqué par le Seigneur. En fait, ma relation avec ma mère n'était pas bonne. Parce qu'un jour je me promenais avec ma femme la sirène qui était extrêmement jolie. Mais quand ma mère l'a vue, elle ne la pas aimait. Ma mère était un chrétien né de nouveau et authentique. Elle était remplie et conduit par le Saint-Esprit. Lorsque ma mère était en face de la sirène elle a senti dans son cœur que ma femme n'était pas un être humain ordinaire. C'était comme la raconte de deux puissances et vibrations opposées. Ma mère ne pouvait pas la supporter et la sirène ne pouvait pas non plus supporter la puissance dégagée par ma mère. Et comme ma mère était née de nouveau, elle voyait des révélations et des visions sur mes œuvres d'obscurité. Elle savait que j'étais dans l'occultisme. De ce fait il y avait un conflit entre elle et moi. Mais ce mercredi matin lorsque je me suis rendue chez ma mère j'ai été surprise de la façon dont elle m'avait reçu. Et je constatais qu'elle chantait constamment des chansons de louanges et adorations. À un certain moment j'ai vu ma mère fermer la porte principale de la parcelle avec des gros cadenas, puis elle me dit « Joseph, le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé de ne pas vous laisser partir de chez moi avant qu'il soit midi ». J'ai contesté d'une façon énergique. Comme j'étais opposé à cette suggestion, alors nous avons commencé à palabrer. Mais ma mère était catégorique. Elle a refusé d'ouvrir la porte. Quand il était onze heures du matin, j'ai commencé à me sentir désespérée. J'avais rendez-vous avec la sirène à onze heures cinquante-cinq minutes. Je t'ai refâché à cause de l'attitude de ma mère. Par conséquent je me suis mis à l'insulter afin de la choquer pour qu'elle me laisse partir. Comme ma mère était têtue, je me suis mis à l'abuser verbalement. Comme j'ai tenté d'ouvrir la porte. Alors ma mère me saisit par ses mains pour m'empêcher de partir. Alors je me suis mis à frapper sur ses mains afin de me dégager de ses mains et afin qu'elle puisse me lâcher. Mais même aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce qui se passait ce jour-là. Bien que je frappais ses mains, elle me dénait et elle, impression qu'elle ne sentait rien. Je savais que si je rate ce rendez-vous avec la sirène, j'allais subir des conséquences même fatales. Quand il était douze heures juste, j'ai remarqué que ma mère me lâcha, comme instruit par le Seigneur Jésus au travers des hommes de Dieu. Je savais que j'avais manqué le rendez-vous avec la sirène, qui devait m'amener sous l'eau afin que je sois intronisée comme Triton. Et je savais qu'il y aurait des conséquences. En fait, cette cérémonie d'intronisation dans le domaine sous-marin était censée renier des hauts dignitaires, les rois et des autorités du royaume Aquarius. Comme je l'ai dit, il existe de nombreuses races et dynasties de sirènes dans le monde marin. Et il y a plusieurs créatures comme des Tritons, des Demons hybrides et des créatures demi-poissons dans le royaume sous-marin. Quand j'ai compris que j'avais manqué la cérémonie d'intronisation et du consécration, je me suis mis à pleurer. J'ai dit à ma mère, « Maman, tu m'as tué, tu ne sais pas ce que tu as fait », ma mère m'a répondu. « Mon fils, je vous ai sauvé, et comme j'étais en colère, avant de sortir de chez elle, j'ai pris une grosse pierre et je le jeta sur le vitre de sa voiture. Ensuite je suis sorti de sa parcelle, et je me dirigeais vers l'hôtel où je vivais avec la sirène. Pendant que je me rendais à l'hôtel je me suis dit, il est peu probable que je vais survivre ou sortir de cet hôtel vivant. Je me suis dit, je serais probablement tué par la sirène car j'ai manqué au rendez-vous de la consommation de mon mariage avec elle. Alors que les dignitaires et les autorités du monde sous-marin étaient reniés et nous attendaient dans le monde des eaux. Bien aimés, les chrétiens peuvent venir à l'église en retard, mais ce n'est pas le cas pour le royaume de Satan. Quand vous ne pouvez pas garder le temps il y a des conséquences. Au fait dans cette cérémonie de consécration que j'ai manqué, j'allais devenir Triton et par conséquent je devais recevoir la puissance de sirène. Comme résultat j'allais devenir capable de me transformer un homme hybride ayant la partie inférieure du poisson. Je veux dire Triton, il y avait déjà des satanistes et des demandes de haut niveau qui éterniaient et qui nous attendaient dans le monde sous-marin, mais le Seigneur par l'entremise de ma mère perturba tout le programme. J'ai donc quitté la maison de ma mère et j'ai pris un taxi allant vers l'hôtel où je vivais pour rencontrer la sirène des eaux. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel je t'ai rempli de peur, j'ai redouté la mort. Je ne savais pas si j'allais en sortir vivant, et quand j'ai ouvert la porte de notre chambre dans cet hôtel, j'ai vu la sirène assise sur le lit, elle était furieux et nue, mais chose étrange j'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses blessures partout dans son corps, alors elle me dit, Joseph, vois-tu ce que ta mère m'a fait ? Je fus surpris d'attendre la sirène parler de ma mère de la sorte, je lui ai dit que je laissais ma mère à la maison chez elle, bien aimée nous ne pouvons pas le dire assez, les armées du ciel livrent des guerres et des combats invisibles contre le monde du diable en notre faveur à la suite de nos prières, je me rappelle quand je quittais ma mère, elle avait dit, personne ne va vous nuire, ne craignez rien. Ceci malgré tous les abus verbales auxquels je lui ai soumise, alors la sirène a commencé à me dire qu'ils étaient venus me prendre à l'hôtel, pour me transporter sous l'océan dans le royaume Aquarius, pour la cérémonie d'intronisation et celle de notre mariage comme convenu, elle a déclaré que les pouvoirs et les rois du monde sous-marin nous attendaient, elle me dit, comme nous ne pouvions pas vous trouver à l'hôtel nous sommes donc venus chez votre mère, et quand nous sommes entrés dans la parcelle de votre mère, et nous avons trouvé votre mère en train de vous empêcher de quitter sa parcelle, mais ce quand votre mère a commencé à chanter les chansons de louanges et d'adorations que le ciel fut ouvert, comme conséquence trois anges éclatants de lumière ont atterri dans le complexe de votre mère, et ces anges tenaient des épées flamboyantes, et chaque fois que nous essayons de vous séparer de votre mère, ces trois anges nous coupaient avec leur épée, Joseph. « Regarde comment je suis blessée partout dans mon corps, à cause de vous et de votre mère, nous nous sommes battus pour vous séparer de votre mère afin qu'elle vous laisse partir, mais ces anges étaient en train de nous couper avec le répit, et ils nous ont empochés de vous tirer de la main de votre maman, pendant que la sirène me relatait ce qui se passait, j'ai voulu m'asseoir au prodel sur le lit, mais elle me reprimanda avec colère et dit, Joseph leve-toi. Je me suis levée en tremblant, puis elle frappa sa main sur le mur de la chambre de l'hôtel, et comme résultat la miroir magique apparue. Puis la sirène me dit, Joseph, je ne peux plus te voir dans le miroir magique, je ne sais pas ce que ta mère t'a fait, je ne sais pas où elle vous a caché mais vous avez disparu du système et de nos instruments. La sirène était furieuse mais j'ai remarqué un changement chez elle, parce que normalement quand elle est en colère comme ça quand elle parle c'est comme si le feu sort de sa bouche, mais il me semblait que son pouvoir était affecté par la rencontre avec la puissance angélique qui lui a affaibli. Elle semblait faible comme un être humain ordinaire, mais j'attendais le pire de sa part. Je pensais qu'elle allait se débarrasser de moi en me tuant, donc elle continua de me chercher dans le miroir magique mais en vain. Elle a même introduit sa tête à l'intérieur du miroir magique. Elle ne pouvait pas me voir. Puis la sirène me dit, Joseph, je suis fini, tu m'as mis en difficulté et en danger, je ne sais pas quoi faire. Je me suis rendu compte que la sirène ne pouvait plus me voir dans leurs instruments. Je me souviens des paroles de ma mère qui a dit, ils ne vont plus vous voir dans leurs outils et appareils, et il ne peut rien vous faire. Ces paroles de ma mère a eu des résultats, car je suis devenu invisible dans le système et instruments sataniques. Moi qui étais surveillée depuis mon enfance dans le miroir mystique du monde sous-marin, Dieu a accompli les paroles de ma mère qui m'ont rendu invisible aux appareils et outils de surveillance et de détection du monde sous-marin, bien aimé. La prière peut vous rendre invisible face aux caméras et radars du monde de Satan. Après cela j'ai vis la sirène entrer dans la salle de bain. J'ai essayé de la suivre et de voir ce qu'elle faisait dans la salle de bain. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain c'était comme si la salle de bain était transformée en un fleuve. Donc au lieu de voir la salle de bain je voyais une fleuve massive. Je me demandais comment une salle de bain pouvait-elle se transformer en un fleuve. Et j'ai remarqué que les cheveux de la sirène étaient devenus très longs et nombreuses. Autour de la sirène j'ai vu toutes sortes de lotions, toutes sortes de savons et de produits de maquillage qu'elle utilisait. En fait, un jour, ma lotion était finie. Je me suis dit, je veux devoir utiliser la lotion de ma femme la sirène. Et ce jour-là c'était la première fois que j'utilisais sa lotion. Mais quand je suis sortie dans la rue c'était scandaleux. Les femmes étaient folles de moi. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Même les femmes mariées étaient en train de me suivre. J'étais entourée de femmes, et quand mon oncle m'a vu il a crié. Que ce qui ne va pas avec toi Joseph ? Pourquoi toutes ces femmes vous suivent-elles ? Au fait, la sirène appliquait cette lotion tous les trois heures pour renouveler sa beauté. Et c'était après trois heures que je suis de nouveau redevenue normale. Cette beauté démoniaque était partie. Et ces femmes qui me suivaient se mis à me quitter un par un. La lotion de la sirène que j'avais appliquée sur mon visage m'avait donné une beauté démoniaque. Beaucoup des produits de beauté que les femmes utilisent sont fabriqués dans le monde des eaux par des sirènes. Ces produits donnent aux femmes une beauté démoniaque et les rendent seduisants. Un jour c'était au début de ma relation avec la sirène. Je l'ai trouvé en train de faire l'amour avec cet homme. Plus tard, elle me dit que cela lui permettait d'augmenter son pouvoir. Si vous êtes une femme, vous pensez qu'un partenaire n'eut pas assez pour vous. Vous avez besoin de la délivrance, et quand un homme a tendance à dormir avec beaucoup de femmes, il ne s'agit pas de la recherche du plaisir mais plutôt du pouvoir. Il doit être dans l'occultisme. Je disais que je regardais la sirène en train de se laver dans la salle de bain qui s'était transformée en une fleuve. Comme elle savait que je la regardais, elle était devenue encore trop furieuse. Alors j'ai fermé la porte. Quand il était dix-huit heures, je lui ai dit que je sors un peu et je vais dans une boîte de nuit de la place. Elle m'a dit Josette nous allons ensemble, mais votre mère m'a détruit. Je lui ai répondu, vous êtes une sirène, vous avez le pouvoir et l'autorité. Comment ma mère peut-elle vous détruire ? Elle me dit Joseph, je suis un esprit sous-marin, mais j'ai été offert ce corps humain et je me suis donc incarnée dans ce corps physique pour devenir votre femme et vivre avec vous à la surface de la terre. Mais votre mère a neutralisé mon pouvoir. Ma mission dans votre vie est compromise, j'ai donc échoué, et il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Les choses ne sont plus entre mes mains. Nous allons dans la boîte de nuit. Si vous voyez quelqu'un vêtu de vêtements rouges sachez que ce sont les serviteurs de mon père. Ils sont chargés de vous tuer. Ils avaient décidé de vous tuer aujourd'hui. Lorsque nous sommes sortis, nous arrivâmes aux boîtes de nuit. La sirène est restée dans la voiture mais moi je suis entrée dans la boîte de nuit seule, et pendant que je buvais, j'ai vu quatre personnes habillées en rouge buvant et parlant. Ils évitaient de me regarder, mais quand je voulais aller aux toilettes, je remarquais qu'ils se sont levés pour me suivre. Alors j'ai laissé tomber, puis j'ai vu quatre belles dames habillées en rouge. Elles étaient vraiment belles, puis je suis sorti de la boîte de nuit pour les éviter. Je me suis dit que je devais retourner chez ma mère où je pouvais être en sécurité, mais j'ai remarqué de nouveau les gens habillés en rouge dans la rue, et il était trois heures du matin. Après cela, ma femme la sirène me disait nous avons atteint un point dans notre relation qui ne pouvait pas être inversé. En réalité elle est venue habiter physiquement à la surface de la terre pour que je puisse la marier, mais je devais d'abord être consacrée triton. Cela veut dire un homme ayant la partie inférieure d'une poisson, mais grâce au prier de ma mère cet processus fut arrêté, comme la mission de la sirène des eaux avait donc échoué dans ma vie. Elle devait donc retourner dans le monde sous-marin. Avant de quitter notre monde la sirène m'a averti que son père avait délégué ses agents pour me tuer. Elle ne peut pas les empêcher de faire cela. Ensuite la sirène me demanda de la suivre dans la toilette. Lorsque nous sommes arrivés dans les toilettes, elle a fait sortir beaucoup de choses de son sac. Il s'agissait d'un miroir, d'une bouteille contenant un poisson, une lotion et beaucoup d'autres choses. Puis elle se mit à jeter tout s'article dans la toilette. Elle jeta sa lotion dans la toilette et son miroir. Puis elle a pris la bouteille contenant le poisson et me dit. Si seulement on était parvenu à nous marier tu allais devenir un triton. Et nous allions donner naissance à un bébé sirène comme moi et toi. J'allais juste avaler cette poisson et nous allions avoir un bébé physique une autre sirène dans la surface de la terre comme moi. Puis j'ai vu la sirène briser la bouteille contenant le poisson. Et comme résultat j'ai vu de mes propres yeux cette poisson se transformer en une jeune fille ayant la partie inférieure d'une poisson. Elle avait une beauté angélique. En ce moment j'ai vu comme si la toilette a disparu et se transforma en une fleuve. Puis j'ai vu une tourbillon dans le fleuve qui penneutrait dans le profondeur du fleuve et se dirigeait vers le monde sous-marin. Ensuite j'ai vu ma femme et la jeune fille sirène descendre dans le tourbillon autour du fleuve qui descendait vers le monde sous-marin à une vitesse supersonique. Ceci était ma séparation avec la sirène des eaux. Quand je suis sorti de la toilette, j'ai immédiatement vu des gens habillés en rouge dans ce bar où j'étais. Je me suis mis à fuir pour les échapper. Mais une fois que je suis sorti de ce bar, j'ai vu encore beaucoup de gens habillés en rouge, venant de tous les côtés en ma direction. C'était trois heures du matin et il n'y avait nulle part où fuir. Il n'y avait donc pas possibilité de les échapper. Ce à ce moment-là que j'ai vu une voiture qui est sortie de nulle part. La personne qui conduisait la voiture ressemble à une personne occidentale. Il a conduit sa voiture vers moi et a ouvert la porte de sa voiture pour moi. Je ne sais pas si c'était Jésus ou un ange. Mais c'était l'intervention de Dieu. L'homme me dit d'entrer et rester à l'intérieur de la voiture jusqu'à l'aube. Quand cet homme a parlé de l'aube, aussitôt je me suis rappelé du rituel dans le cimetière qui était interrompu par une voix puissante annonçant l'arrivée de l'aube. Cette voix a mis fin à toutes les activités néfastes de nuit. Il est écrit que les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Après avoir pénétré dans cette voiture, j'ai vu ces agents du royaume maritime entourant la voiture dans laquelle je tais, mais ils n'osaient pas ouvrir la porte. Mais ils criaient sur moi en me disant de sortir de la voiture. Mais ce chauffeur dont l'identité demeure mystérieux me dit, si vous voulez rester en vie vous devez rester à l'intérieur de la voiture sinon vous allez mourir. Comme je suis resté à l'intérieur de la voiture, ces agents du royaume de Satan ont commencé à créer des images d'illusions afin de me faire sortir de la voiture. Ils ont créé des images holographiques de ma femme la sirène afin de m'attirer de la voiture mais je savais que c'était une manipulation. Ils ont créé de fausses images de choses que j'aime pour me faire sortir de la voiture. Mais je savais que c'était une illusion, donc je suis resté dans la voiture, et quand il était l'aube, ces esprits du monde sous-marin commençaient à disparaître une par une. Ils se sont vaporisés dans l'air car ils ne peuvent pas supporter la lumière du jour. Comme il était matin cet homme me dit tu peux sortir de la voiture, et il m'a donné de l'argent pour acheter une Bible. Quand je suis sorti de la voiture, je me suis mis à courir. Quelques minutes plus tard je me suis retourné pour regarder la voiture pour la dernière fois mais elle n'était plus là. Plus tard je suis allé voir des hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi. Je leur ai donné tous les outils de la magie et de la sorcellerie. Mais j'ai constaté que dans tous mes photos l'image de la sirène a disparu. Même les pasteurs étaient étonnés car l'individu qui était supposé être dans le photo n'était plus là. Quelques semaines après ma séparation avec la sirène, j'ai commencé à développer des eczémas partout dans mon corps. Ce plus tard que j'ai appris que tous les femmes qui ont couché avec moi souffraient de cette maladie. En fait, après s'avoir échoué dans sa mission sur ma vie, la sirène avait laissé dans mon corps un sida mystique. Plus tard ma santé se doterira. J'avais les eczémas partout, et ma peau commença à pourrir. Plus tard mon jeune fror m'amena à l'hôpital, mais j'ai remarqué que même les malades dans cet hôpital étaient étonnés de ma condition. J'étais le centre de l'attention de tout le monde à cause de ma condition. Les gens me méprisaient. Même les pasteurs qui visitaient le malade dans cet hôpital m'ont ignoré. Plus tard le docteur me dit, votre condition cédotérieure. Ce n'est pas normal. Votre peau extérieure est en train de pourrir mais votre corps intérieur va bien. Puis le docteur me dit, vous devez prier car votre maladie n'est pas normale. Comme la situation s'empirait j'ai donc demandé au docteur de me donner un médicament qui pouvait me tuer. Le docteur me dit, au lieu de chercher à commettre le suicide il serait préférable que vous soyez emmené dans une église. A cette période ma mère était déjà mort. Alors ma famille ne pouvait pas supporter ma procence. J'ai donc cherché la mort car c'était devenu insupportable pour moi. J'avais un miroir et chaque matin quand je me regardais dans ce miroir je ne pouvais pas accepter que c'était moi. J'ai donc résolu de me suicider. Enfin je me suis procuré des plusieurs médicaments que je devais mélanger avec un batterie que je devais avaler pour mourir. Mais quand j'étais sur le point de le faire une pierre est venue de nulle part et brisa la verre qui contenait ce poison. Plus tard mon jeune frère me conseilla d'aller participer au renion de prière dans la ville. Il me proposa une prière appelée la prière du pécheur. Mais comme je ne croyais pas en Dieu je me suis sentie ridiculisée. Puis une dame qui venait d'une jeûne et prière de plusieurs jours est venue me dire que Dieu lui a dit que je serais son serviteur. Mais quand elle a vu ma condition, elle était scandalisée. Quelques jours plus tard je ne pouvais sentir mon corps. Je sentais comme si j'étais hors de mon corps. C'est comme si quelqu'un m'attendait quelque part. Et il devait m'amener dans un endroit qui n'était pas bon. Alors un de ce jour dans ma souffrance, j'ai vu un verre sortir de mon corps. Je t'ai scandalisé et choqué. Comment un verre peut-il sortir de mon corps alors que je suis vivant ? Ce fut ce jour-là que j'ai finalement décidé de me tuer. J'ai planifié de le faire précisément à trois heures du matin. Je me suis sentie dans l'obligation de le faire. J'ai donc écrit une lettre informant tout le monde que je suis responsable de ma mort. Non pas les gens qui m'ont accueilli chez eux. Et quand il était nuit de ce même jour, j'ai vu des esprits du monde sous-marin et des sirènes qui sont venus me rendre visite. Ils ont atterri où je t'ai allongé dans ma chambre. Et ils m'ont dit, Joseph, regarde comment tu es devenu. C'est inacceptable et embarrassant. Alors prends ce couteau et mets fin à ta vie. Immédiatement j'ai vu un couteau à mon côté. Pendant toute la nuit les sirènes des eaux me poussaient à prendre le couteau et à mettre fin à ma vie. Ils me disaient, maître Joseph, regarde ce que tu es devenu. À quoi sert de vivre dans cette condition ? Tu es un grand homme et célèbre dans le quartier. Ceci est une humiliation. Alors prends ce couteau et mets fin à cette humiliation. À ce moment-là, après des heures d'harcèlement de moniaque, j'ai senti un vent frais entrer dans la pièce où j'étais couché. Il y avait une présence dans ce vent. Alors j'ai entendu une voix parler avec douceur en disant, Joseph, vous pouvez réciter la prière que votre frère vous a suggérée. Jésus peut vous guérir et vous sauver. En ce moment me m'a un esprit des eaux rétorqua avec colère. Il me dit, non Joseph. Il ne faut pas lui écouter. Joseph. Regardez simplement votre condition c'est humiliant. Bien-aimé, la plupart de temps quand un homme atteint ce point dans la vie, il va commencer à entendre des voix, des voix opposées, mais une de ces voix lui demandera d'avouer et confesser ses fautes. Il y aura toujours une voix qui vous dira de venir à Dieu malgré votre condition et votre situation. Alors je me suis levé et j'ai récité la prière du pécheur que m'avait montré mon frère. Je l'ai fait légèrement sans attendre quoi que ce soit. Ensuite j'ai dit, Seigneur si tu es Dieu alors guéris-moi de cette maladie. J'ai essayé de tester Dieu pour voir s'il allait immédiatement intervenir, mais je n'ai rien vu, alors je me suis dit, ceci confirme mon soupçon qu'il n'y a pas de Dieu. Alors j'ai donc continué avec le préparatif de suicide que j'avais planifié pour mettre fin à ma vie. J'ai préparé un fil et la dernière lettre, alors je suis allongé pour attendre jusqu'à trois heures du matin afin de mettre fin à ma vie. Pendant que j'attendais l'heure je me suis endormi sans le savoir. Immédiatement j'ai commencé à voir une vision spirituelle relative à la réalité invisible auquel je faisais face. Ce vision montrait le combat spirituel et la bataille invisible qui se déroulait entre le royaume de Dieu et celui de Satan pour mon âme. En fait, je me suis vu dans une fosse profonde, il était extrêmement sombre, c'était un lieu complètement obscur. J'étais dans la profondeur de la fosse, et j'ai regardé vers le haut de cette fosse quand soudainement j'ai vu un ange de la mort qui descendait avec rapidité et violence. Il tenait un épée qui eut l'épée de la mort, qu'il avait levée vers le haut. Cet ange de Satan descendait contre moi dans l'intention de me frapper avec son épée de la mort. Cet ange de la mort criait, « Méchant ! Méchant ! Aujourd'hui c'est le jour de la vengeance ! Aujourd'hui c'est le jour de la rétribution ! Aujourd'hui, c'est le jour de la mort ! » Bien-aimé, cet ange de la mort descendait contre moi. Sa mission consistait me tuer et à capturer mon âme. Il criait avec colère. « Aujourd'hui vous allez mourir ! » Je pouvais l'entendre. Il m'adressait clairement en français. Il était sur le point de me frapper quand soudainement une voix retentit. La voix s'adressa à l'ange de la mort en lui disant trois fois, « Stop ! Stop ! Stop ! » Quand j'ai levé les yeux pour regarder la source de la voix qui retentissait, j'ai vu une main énorme. Elle est entrée dans la fosse noire où j'étais. Elle a descendu dans la profondeur de la fosse où j'étais. J'ai entendu la voix adressant à l'ange de la mort, en lui disant ceci, « À cause de l'alliance que j'ai avec sa mère, et parce que vous êtes venu l'exécuter avec l'épée de la mort, je vous commande de le bénir. » Bien-aimé, j'ai vu cet ange de la mort qui était venu me tuer et mettre son épée sur mon épaule et me dire de repeter ceci, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, bien-aimés. Ces mots sont sortis de la bouche de l'ange de la mort affectée par le monde de Satan pour me tuer. Après cela, cette main me saisit. La proportion de cette main était un peu comme ce que j'ai vu dans le film King Kong, la façon dont la bête a mis la femme sur la paume de sa main. Cette main m'a fait sortir de cette fosse de ténèbres, comme cette main me tirait de la fosse des ténèbres. J'ai tenté de voir le visage de l'être de la lumière qui me plaça sur la paume de sa main. J'ai essayé de regarder son visage mais je ne pouvais pas, en raison de la lumière intense qui jaillissait de son visage. Il était vêtu de vêtements en fin lin, brillant et pur. Il y avait un anneau d'or sur sa main et son pied. Il y avait une lumière incroyable et intense provenant de son visage. Je lui ai demandé qui êtes-vous ? Il m'a répondu que vous ne pouvez pas regarder mon visage et vivre, mais vous allez apprendre sur moi dans les Écritures. Bien-aimés, Jésus-Christ lui-même est venu où j'étais dans la fosse de l'obscurité. Il m'a placé sur la paume de sa main et m'a sorti de la fosse où je t'ai. Et il m'amena au firmament, et puis il me dit, voici. J'ai regardé et j'ai vu la planète Terre, alors Jésus dit, voici. La guerre qui se déroule sur la Terre, puis il m'amena dans mon pays le Congo. En fait Jésus se déplaçait alors que j'étais encore sur la paume de sa main. Puis j'ai vu une armée avec une artillerie lourde. La Seigneur Jésus a dit que ce l'armée du diable, cette armée avançait vers la position des camps des enfants de Dieu pour les engager. J'ai remarqué que les camps de les enfants de Dieu tenaient les branches dans leurs mains. Jésus a dit que ces branches dans les Écritures lui représentaient. Les enfants de Dieu chantaient une chanson qui disait, la victoire est dans le sang de Jésus et la bataille est pour le Seigneur. Jésus m'a dit, je vous envoie au milieu de la bataille, dis-leur ceux que vous avez reçus et entendus, et repentez-vous, ceux comme ça que je suis venir au Seigneur. Incroyable, mes vrais, mes vrais sœurs, avez-vous entendu ce témoignage, ce témoignage extraordinaire, on s'est tous dans un film de science-fiction ici, on dirait, mais ce n'est pas terminé. En tout, témoignage va suivre, restez-vous connaissances bonnes. En amont, abonnez-vous, laissez un like et accroyez-vous comme vous pouvez. Wow, incroyable, mes vrais.